Salut à tous, c'est Dédé et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zo. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouvel épisode des enclos parfaits et nous allons introduire les coca. Allez, c'est parti, on y va et on regarde ce qu'on peut faire. Nous sommes sur une espèce vulnérable de 7500 individus dans la nature jusqu'à 15000. Vous avez compris, on commence par la zoopédie. On le trouve en Océanie, dans la région de l'Australie. Le biome, c'est la prairie. Et dans l'enclos, je n'ignore combien on peut en mettre, mais on va vérifier tout de suite. On peut en mettre jusqu'à 24. Eh bien, on va dire qu'on va en mettre une petite dizaine dans l'enclos. Pour à peu près 10 coca, il vous faudra 515 mètres carrés d'espace. Pas d'escalade, pas de profondeur d'eau. Sachez que le coca ne nage pas. Il supporte uniquement des températures élevées de 10 à 38 degrés Celsius. Pour l'enclos, il lui faut uniquement un enclos de niveau 1 de 1m25 avec, si possible, de l'eau de 3 mètres de largeur si vous ne voulez pas mettre d'enclos. Il est possible de les séparer sur une petite île isolée. Et attention, il faut qu'il y ait 1 mètre de profondeur. Pour les informations sur l'espèce, on le sait donc qu'ils peuvent être jusqu'à 24 dans leur enclos. Que ce soit célibataire pour les mâles ou les femelles, c'est de 1 à 24. Les mâles les plus gros sont les mâles dominants. Ils fonctionnent avec la promiscuité sexuelle. Ils sont grégaires. Tous les descendants adultes sont tolérés dans le groupe. Ils sont confiants avec les humains. Les visiteurs peuvent rentrer dans l'habitat. Mais on ne va pas les faire rentrer de la même manière que vous le pensez à l'ancienne. On va faire des bulles d'observation. Pour les données moyennes, en taille, le mâle est légèrement plus gros de 2 cm de haut contre la femelle, qui fait 46 cm, donc le mâle 48. Ils vivent en moyenne 10 ans, que ce soit mâle ou femelle. Et pour le poids, le mâle est beaucoup plus gros, avec 3,45 kg contre 2,4 pour les femelles. Pour les données de la vie, la maturité sexuelle se fait à 1 an. La stérilité, jamais. Le nombre de petits par portée est de 7 mois de gestation avec 5 mois de pause. La reproduction en captivité est donc facile. Pour les anecdotes, en revanche, petit fait sympathique, c'est que l'ossature du visage du coca lui donne automatiquement une expression souriante. Si le coca vous regarde, ce n'est pas parce qu'il est joyeux, c'est parce que c'est sa bouche qui est ainsi faite. Il faut savoir également que certaines espèces, enfin la majorité des prédateurs du coca, sont des espèces qui ont été introduites par l'homme, telles que le dingo, le renard, ou encore les chiens et les chats, qui sont des animaux domestiques. Notre espèce, en revanche, obtient une optimisation inter-espèce avec l'émeu. L'enclos d'aujourd'hui, ça va être celui-là. On va tout de suite mettre les dômes. On va en mettre un seul ou deux, peut-être, probablement. Je pense qu'un seul suffira en plein milieu ici, mais ce serait idiot d'en mettre qu'un. Donc on va en mettre deux, comme ceux-là. On peut imaginer qu'il y a un tunnel ici avec deux bulles d'observation. Et on va acheter les coca. Pour cet enclos parfait, nous allons prendre 10 coca, comme je vous l'ai marqué, dans la zoopédie. On attend qu'ils arrivent dans l'enclos et on voit ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on doit bloquer des choses et où est-ce qu'on doit modifier les choses. Sachez qu'ils sont en lien également avec un vivarium visitable de nos chers renards volants qui ont été introduits dans le DLC. De ce fait, on va le faire dans un prochain épisode, celui-là, mais il va être un petit peu lié à celui des coca. Accélérons et attendons, chers petits animaux. Je peux en sélectionner un. Ils arrivent avec un bien-être de 77%. C'est assez honorable. En vrai, vous pouvez l'introduire dans votre zoo, comme ça, dans un enclos comme ceci. On va vérifier s'il peut s'échapper quelque part. Apparemment, oui, et à plusieurs endroits. Ici, bizarrement, il peut s'échapper pour une raison que j'ignore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les cailloux de l'enclos d'à côté, qui est celui des manchots pygmés, et on va les coincer tout de suite avec deux rochers. Là, ils vont être coincés grâce à ça, je suppose. Revérifions. Ils peuvent encore s'échapper par ici. Mettons un autre rocher. Ça va cacher un petit peu la vue des visiteurs, même si, en soi, c'est pas ce que je souhaite. Mais bon, je ne veux pas non plus qu'ils s'échappent. Il peut toujours s'échapper, c'est incroyable, ça, en revanche. Est-ce que c'est la clôture qui est mal faite, finalement ? Ah oui, c'est tout simplement la clôture qui était mal faite. Je m'embête avec des rochers alors que ce n'est pas nécessaire. On va juste déplacer la clôture et retirer les rochers. Il en est de même pour là, je suppose, que c'est tout simplement la clôture qui n'est pas bonne. En soi, l'animal, je pense qu'il ne peut pas passer. Peut-être là, ici, en dessous, ok. Là, en revanche, faisons correspondre au chemin. Ils peuvent aller en dessous. Nos rochers sont donc pas utiles. J'ai fait tout ça pour rien, c'est super. Supprimons-les. Prenons d'autres rochers de notre enclos d'à côté, en revanche, pour les coincer et leur interdire d'aller sous le chemin. Puisque ça, en revanche, je ne peux rien faire et je suis vraiment obligé de mettre des rochers. Sachez que le coca n'aime pas l'eau, donc on peut largement ne pas mettre de rochers à partir d'ici, je pense. Il n'ira pas se baigner pour passer à travers. Ensuite, on peut le bloquer également ici. Là, je pense qu'il ne peut plus s'échapper, du moins en apparence. En effet, il peut monter sur les petits rochers que j'ai placés, c'est pas grave. Il ne s'échappe pas quand même, la clôture du chemin est assez bonne pour les coincer. Et je vois qu'il peut monter sur la bulle. Ça, c'est intéressant, puisque ça veut dire que les animaux peuvent passer sur les bulles. Ce qui est drôle, c'est que c'est un tout petit carré. Je serais curieux de voir comment il va monter sur la bulle. Notre animal est toujours à 77% puisqu'on n'a pas touché. Ils ont besoin d'abris solides et le terrain n'est pas bon. Commençons par le terrain. On va faire comme pour les autres animaux de ce DLC que j'ai fait actuellement pour les enclos parfaits. On va faire des petits endroits de feuilles et de vues dégagées pour les petites sphères. On va également dégager la vue pour les observations de l'enclos. Je pense qu'ici, c'est pas mal. Et pour rendre ça toujours un peu plus forestier entretenu, on fait un petit chemin qui donne sur la bulle. On va faire la même chose de ce côté-là. On va libérer le chemin en mettant un petit peu de feuilles, ce qui signifie qu'il y aura énormément de forêts. Et on va de la même manière faire un chemin devant cette bulle. On a juste à faire un petit chemin qui relie les deux. Comme ça, le staff est censé suivre tout ce chemin-là. Le reste, c'est de la forêt. En parlant de ça, c'est toujours pas bon. Il y a trop d'herbes longues et pas assez d'herbes courtes. Donc, on va mettre de l'herbe courte aux endroits où je veux qu'il y ait de la forêt. C'est-à-dire tous ces endroits-là. Pour rendre ça un peu plus friendly, on va mettre de la terre ici normale avec un petit peu de feuilles. On va également prendre du sable fin pour mettre du sable ici sur la plage. Et on va remettre un petit peu d'herbes courtes plus ici au bord de l'eau. Voilà, on a à peu près la forme de l'enclos qu'on va avoir pour la décoration. Maintenant, il leur manque les abris solides. Donc, on va s'occuper de leur optimisation en même temps. Sachez qu'en termes de surface, ils sont largement bons. On va pouvoir mettre plein de cailloux, plein de choses, puisqu'on est au double de ce qu'ils ont besoin. Pour les abris solides, on va aller dans couchage et abris. Et on va taper Coca directement dans la barre de recherche. Ça va tout aussi vite que si vous appuyez sur une interface. Et je vois que notre animal ne peut pas avoir d'abri. Ce qui est intéressant, puisque c'est le premier animal du pack qui ne peut pas avoir d'abri. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sortes d'abris de roche. Un petit peu comme pour à côté. On va se servir de nos arches. Ici, on a une arche vraiment très jolie qui peut servir comme abri. Donc, on va juste faire une petite structure comme cela. Et ils vont pouvoir se cacher dessous, puisqu'on va mettre des plaques au-dessus. Pour faire en sorte que ce soit un minimum tropical. Est-ce que déjà, ça complète un petit peu leur bien-être ? Oui, 17%. Je pense que si je mets une grande plaque au-dessus, ça devrait aller. Pour la grande plaque, ça va être très simple. On va dans les fleurs. Et je vais mettre les plaques d'herbe ici. Mais plutôt celles tropicales. On va voir s'ils acceptent que je mette ce genre de plaques. S'ils acceptent, c'est bon. On est à 54%. Ça monte. 75. 80. C'est quand même pas mal. Eh bien, on va créer un plan de cet objet sans prendre les rochers à côté. Je vais juste détacher les rochers en premier. Et là, on rattache les plaques que je viens de placer avec mes rochers. Et on va en mettre un deuxième à cet endroit-là. Comme ceci, ils seront à 100%. Ils pourront s'abriter. C'est très bien. En revanche, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on va perdre toute l'herbe qu'il y a ici. Pour le terrain, je peux encore mettre beaucoup de terre, de ce que je vois. Donc, on va mettre un petit peu de terre. Et on va mettre du paille directement. L'animal sera très, très bien. En retournant Habitat, on va dans Couchage. Et on va leur mettre du paille de feuilles, en revanche. On vérifie qu'on est sur la rotation aléatoire. Oui, ça suffit pour construire l'enclos. Alors, il faut savoir que les feuilles de couchage, on ne peut pas les adapter au terrain. Donc, si votre terrain se penche, forcément, ça va tout terraformer. Ça, vous ne pouvez rien y faire. Il faut que ce soit plat. Par exemple, ici, on a une petite correction à faire. Mais plutôt que faire une correction, je vais mettre un mur de roche. Ça va aller dix fois plus vite. On va retourner dans le plan des manchots pygmés. On va piquer ma roche. On l'aligne à la surface. Et on va juste condamner cette sorte de porte, cette arche de manière totalement humaine avec un petit rafistolage. Ça suffira et ça fait très naturel. C'est très, très bien. Et les cocas vont se sentir très bien là-dedans. Essayons d'en choper un pour voir si ça a touché à quoi que ce soit. Non, c'est bon. Abris solides, terrain, c'est fait. On va s'occuper des optimisations de l'espèce. On va dans optimisation. On prend d'abord la nourriture et on va mettre un tonneau ici en plein milieu. Ce sera suffisant pour la moitié des cocas. Il faut savoir que c'est un point par coca ou deux points, je pense, puisqu'ils ne sont que dix. Deux tonneaux suffiront. On va en mettre un troisième au kazoo. Mais logiquement, il n'y en a pas besoin. Pour les optimisations ludiques, en revanche, ils ont droit au marqueur de parfum. On va mettre à cet endroit-là pour un petit peu donner l'envie aux visiteurs de venir. On va également leur mettre une petite balle de tennis. Et là, je crois que je dois leur mettre vraiment beaucoup de choses. On va leur mettre le petit tronc. D'ailleurs, ce tronc, sachez qu'il peut être utilisé par les suricates et, je crois, les chiens de prairie. Donc, ça me choque qu'eux, ils y ont accès parce qu'ils sont un petit peu plus gros quand même. On va leur en mettre un deuxième ici. Même si ça ne leur donne pas plus de points, ce n'est pas grave. On va leur donner peut-être un petit jet d'eau au bord de l'eau. Le terrain s'était réformé, mais ce n'est pas grave. Et avec ça, ils sont à 100% pour les optimisations. Il ne reste plus que la nourriture de l'enclos. Pour cela, il faut appuyer sur la clôture et mettre la nourriture niveau 3. Dès lorsqu'ils mangeront, ils auront 100% de bien-être. 307 dollars par nourrissage pour 10 coca, ce n'est vraiment pas cher. Vous pouvez commencer votre zoo en franchise largement avec cette espèce. Si elle est disponible en franchise, bien évidemment. On fait un dernier petit rajout ici avec la terraformation. Alors, j'aimerais que tu conserves quand même ce qu'il y a au sol. Et on va faire la même chose ici. Il faut que nos couchages restent à la bonne hauteur et que le terrain suive également. Le terrain a été déformé également à cet endroit-là. Donc, on va juste faire un tout petit coup de lisseur. Et c'est très, très bien. Le terrain est très joli. J'aime beaucoup. Pour tout le reste, comme vous le voyez, ce sera de la forêt. Là où il y a de la verdure. Regardons les plantes. Attention, ils ne peuvent pas avoir 100% de plantes. Heureusement, j'ai fait pas mal de chemins de terre à certains endroits. Mais je trouve illogique d'avoir mis de l'herbe sous leur abri. Du coup, on va mettre de la terre simple sous leur abri et un petit peu autour. Il faut vraiment démarquer le fait que c'est un abri où ils y vont. Voilà, nos chers petits coca pourront enfin s'abriter de manière très, très cool. En revanche, avant de faire l'enclos, on va fignoler un petit peu les abris. Parce que là, ils font vraiment artificiel à mon goût. C'est surtout qu'il y a des coupures de roches qui ne sont pas très jolies. Alors que si on fait ça, ça rend déjà un peu plus joli. Ici, j'ai vu qu'il y avait une petite ouverture. On va faire la même chose pour l'autre. Ici, ça fait trop une coupure entre les roches. Donc, on va en mettre une comme cela pour vraiment accentuer le fait que c'est une plaque. Et là, on va fermer le petit trou. Là, on est vraiment bien avec un joli abri pour des coca qui vont être très heureux. Et on voit tout de suite que la zone forestière est très réduite. Donc, j'ai sélectionné les filtres. On sait ce qu'ils ont besoin comme plantes. On voit que ce sont des plantes très différentes des autres animaux. Il ne reste plus qu'à faire la décoration de l'enclos. Et ça, on le fait en speed build. Allez, c'est parti. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, après quelques minutes de construction. Alors, j'ai été déçu de ne pas retrouver des plantes à ras de sol, un peu comme des fougères ou des choses comme ça. Du coup, j'ai dû faire 100 pour cet animal puisqu'il n'aime pas les plantes de ras de sol, vu qu'on a que des plantes de prairie. J'ai mis 50% de plantes à peu près dans l'enclos. Je n'ai pas mis de plantes au-dessus des abris puisque ce n'est pas visible par les visiteurs. Je ne vois pas l'intérêt de mettre des plantes. Ceci dit, d'un point de vue joueur, ça rend plus agréable, ça fait plus joli avec la forêt. Ça rend bien. Honnêtement, ça pourrait être pire, mais ça va. Globalement, l'enclos fait assez vide. Et ça, c'est ce que je reproche aux prairies de manière générale. Mais ceci dit, j'ai fait en sorte que ça rende très tropical, très joli. Le fait qu'on ait ces palmiers-renards qui sont vraiment bien placés, ça rend vraiment bien. J'ai rappelé également le côté Australie avec cet fameux arbre. Alors, je ne sais plus c'est quoi son nom. C'est le gommier spectre. C'est un arbre qui était venu avec les koalas et l'Australipak, je crois. Durant le speed build, je me suis dit, c'est vrai que le coca aurait dû être dans l'Australipak. Je ne vois pas pourquoi ils nous l'ont donné maintenant puisqu'il est plutôt dans l'Australie. Enfin, il aurait été plus intéressant de l'avoir avec le kangourou, le koala à côté. Honnêtement, ça aurait été plus sympathique. Mais voilà pour l'enclos parfait des cocas qui sont à 100%. Ai-je besoin de repréciser ? Je ne crois pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet enclos. J'avoue que moi, je trouve que ça fait vide, malheureusement. Et voilà, c'est tout pour cet épisode des enclos parfaits pour le coca. Dans le prochain épisode, on fera les renards volants à lunettes, bien évidemment. Si cet épisode vous a plu, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification si vous aimez le contenu de la chaîne. Bienvenue à vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501